Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui essaie au mieux de nourrir votre réflexion sur les limites écologiques et sociétales à la croissance et de vous donner des clés pour prendre des décisions qui vous semblent être les bonnes qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, on va parler des secousses énergétiques qui bouleversent le monde actuellement, la crise en Ukraine, le reconfinement drastique en Chine, la crise des métaux, etc. Ce que tout ça nous dit à court terme et à long terme sur les investissements et l'activité dans les énergies fossiles et dans les énergies renouvelables. Et au final, qu'est-ce que ça dit sur nos approvisionnements énergétiques à court terme et à long terme ? Je reçois pour parler de tout ça Philippe Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour Cérus. Tu nous viens du Québec. Tu as déjà été invité dans cette émission. Tu es chercheur en redirection écologique. Tu accompagnes des entreprises dans leur transition. Tu vas nous parler de tout un tas de sujets que j'ai évoqués. Vous pouvez écouter notre émission en podcast, la regarder en basse définition pour limiter votre empreinte écologique. Et pour nous soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Vous pouvez aussi commenter pour poursuivre les débats que nous lançons ici. Philippe, je ne sais même pas par où commencer tellement c'est le bordel actuellement. J'espère que tu vas nous aider à y voir un peu plus clair. J'imagine on peut peut-être commencer par la question russe. Est-ce qu'on est au bord d'une pénurie où on se rend aux stations essence et où il n'y a pas d'essence? Pour l'instant, non. Je pense qu'il faut distinguer d'abord entre les effets à court terme et les effets à long terme des sanctions. Les effets à court terme qui, pour le moment, sont assez modérés. Il y a beaucoup de choses qui restent en place. Il y a des contrats d'approvisionnement qui avaient été signés, donc qui vont être respectés. Mais au fur et à mesure que ces contrats vont prendre fin, qu'ils ne seront pas renouvelés, qu'au fur et à mesure que la Russie va peut-être avoir plus de difficultés à l'interne pour produire du pétrole, parce que moins d'accès aux pièces, moins d'accès aux capitaux pour maintenir leur capacité productive, je pense que peu à peu les effets vont apparaître. Il y a aussi le fait que les sanctions européennes prennent du temps à mettre en place. Comme je dirais, les Européens ont manifesté le désir de réduire leur dépendance au gaz et au pétrole russe. Mais pour le faire concrètement, ça prend un peu de planification. Il faut qu'ils pensent aux sources d'approvisionnement alternatives, quelles mesures on va prendre pour réduire la consommation chez nous. Tout ça peut prendre pas mal de temps à se mettre en place. J'ai l'impression que l'automne prochain, si la crise dure toujours, il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Je pense que ces effets vont être de plus en plus marqués et qui vont être de plus en plus visibles. La capacité de la Russie à se retourner et à trouver les nouveaux clients n'est pas illimité. Et pour la Russie, ce n'est pas forcément une si bonne affaire non plus. On sait qu'ils ont maintenu leur vente en diminuant leur prix de vente. Alors oui, ils exportent toujours du pétrole. Si on regarde en termes énergétiques, il y a un approvisionnement qui est maintenu dans le monde. Si on regarde sur la façon dont l'économie russe va se maintenir, ils vendent toujours, mais ils ont beaucoup moins de revenus. L'évolution de tout ça est très, très dynamique. Les sanctions sont encore en mouvement. Ils s'en rajoutent à chaque semaine. Il y a des contre-sanctions ou des contre-mesures russes. La position de la Chine dans ce débat-là est absolument incompréhensible. C'est ni oui ni non, bien au contraire. Ils semblent avoir du mal eux-mêmes à se positionner. Peut-être qu'un jour, ils vont en arriver à une décision puis un positionnement plus ferme. Mais pour le moment, ils ont l'air à vouloir garder toutes leurs options ouvertes. Donc, c'est très difficile de dire où est-ce qu'on s'en va actuellement. Sinon, pour dire que c'est un sacré fouillis et qu'on a jeté les… on a comme levé l'échiquier en l'air, puis on regarde où les pièces vont retomber. Et ce n'est pas évident qu'ils vont retomber à des endroits intéressants. Là, on est le 15 avril aujourd'hui et peu importe, on devrait diffuser cet épisode sous une dizaine de jours, mais ça bouge un peu chaque jour. Donc, entre mi-mars et fin mars, moi, j'étais là, mais on est au bord d'un rationnement, ce n'est pas possible. Il y avait en France du moins, mais je suis sûr que dans d'autres pays aussi, Nicolas de Warren, le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie qui appelait à rationner le gaz en France en privilégiant les industriels les plus essentiels et ceux qui contribuent le plus à une forte valeur ajoutée des exportations françaises et globalement qui concourent le plus à la compétitivité de l'industrie française. Bref, faire une distinction entre essentiel et non essentiel et privilégier les premiers. L'AIE disait, l'Agence internationale de l'énergie, sur le pétrole, on est au bord de manquer de 3 millions de barils par jour et appeler tous les pays riches à faire plein de petits gestes qui cumulaient, permettaient de compenser ce shortfall, donc réduire l'habitation sur autoroute, faire du télétravail, interdire l'accès au vide les dimanches en voiture. Là, on est un mois plus tard et ça reste encore relativement tranquille. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de rupture brutale en quelque sorte? D'abord, si on regarde les sanctions telles qui ont été énoncées, mais pas encore telles qui sont concrètement impliquées, les sanctions sur le pétrole russe devraient représenter 4,8 millions par jour de barils par jour. C'est gigantesque. Si tout ça finit par être appliquée concrètement, entre en vigueur, c'est énorme. Ça pourrait être un effet de déplacement. Ce qui arrive, c'est que l'Europe va se retourner, va aller chercher des produits, par exemple en Afrique ou plus au Moyen-Orient, qui eux vont moins exporter en Chine. Puis la Chine peut-être va importer plus d'euros ici, quoique ce n'est pas simple. C'est très, très loin entre les deux. Les communications sont longues. C'est un effort logistique considérable. Il y a aussi un des grands problèmes qu'on voyait, c'est que la navigation était très affectée en mer noire. Il faut savoir d'abord, il y a deux grands ports pétroliers en Russie. Il y en a un qui est près de Saint-Pétersbourg, sur la mer Baltique. Il y en a un qui est près de l'Ukraine, près de la Crimée, sur la mer Noire. Le port de Baltique exportait majoritairement vers l'Europe. C'est facile de Saint-Pétersbourg à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas loin. Communication très facile. Le port en Baltique, lui, s'intéressait plus aux clients plus lointains. À ce moment-là, les bateaux, il faut qu'ils sortent de la mer Noire par le Bosphore, à Istanbul. Et puis après ça, Méditerranée, peut-être Détroit-dessus-Èze. Et là, tu as beaucoup de possibilités. Mais c'est plus loin. En plus, les deux ports d'embarquement pétrolier russes sont des ports en eau peu profonde. Ils n'accueillent pas des très, très grands bateaux. Les super pétroliers de très grande capacité ne peuvent pas s'y rendre. Alors, si tu exportes beaucoup, il faut prendre des pétroliers plus petits. Et à ce moment-là, si tu veux exporter de la Baltique vers la Chine, c'est un trajet de, je ne sais pas, 40 jours ou quelque chose comme ça, si tu envoies un pétrolier par jour, pour l'aller-retour, tu as besoin d'une chaîne de 80 pétroliers. Tout ça pour des débits qui ne sont pas si gigantesques que ça, parce que ce n'est pas des très grands pétroliers. Et les pétroliers dans le monde, il y en a 2000. Je n'étais pas capable d'en mobiliser des centaines sur une nouvelle ligne. Une réorganisation de la logistique, c'est assez compliqué. Il y a un nombre limité de pétroliers, puis ils sont déjà occupés à faire d'autres choses. Il n'y a pas des centaines de pétroliers qui attendent au port que quelqu'un ait besoin d'eux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Apparemment, les Russes ont un peu contourné la difficulté dans certains camps en allant embarquer du pétrole dans les petits pétroliers dans leur port et en le transbordant en mer dans des plus grands pétroliers qui sont disponibles en plus grande quantité. Puis là, à ce moment-là, le voyage est plus efficace. Mais du transbordement en mer, ça reste une opération risquée. S'il y a du mauvais temps, en fait, ça peut mal tourner. Il peut y avoir des déversements de pétrole. En fait, c'est des mesures d'exception qui permettent de soutenir des choses, mais qui ont quand même un coût financier, peut-être écologique, et c'est moins commode. Est-ce qu'à long terme, on peut soutenir une grande industrie par des moyens, par des expédiants? Je ne suis pas certain. Donc, j'ai l'impression que l'impact rentre graduellement et qu'on va en voir vraiment toute la portée l'automne prochain. Pour le moment, ce n'est pas si mal. On arrive au printemps, les besoins en gaz pour le chauffage, pour la production électrique ont tendance à se tasser un tout petit peu. Mais normalement, l'été, c'est la période où on devrait refaire les stocks pour l'hiver prochain. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on va le faire. Et s'il y a une crise à avoir, on va l'avoir en septembre et en octobre prochain. C'est là qu'on va être vraiment fixé sur l'empleur de la crise et les difficultés qu'elle va créer, surtout pour les pays européens. En Amérique du Nord, on s'en moque un tout petit peu. Je veux dire, on est autonome en énergie pétrolière. Toutefois, les prix ont augmenté. Ça fait beaucoup râler les gens. Aux États-Unis, surtout, c'est un gros problème politique. Il y a des gens qui ont suggéré. Cesser les exportations de pétrole et de gaz, c'est rendu trop cher ici. Mais l'administration continue à envoyer des choses vers l'Europe parce qu'ils savent que si l'Europe doit maintenir les sanctions, il faut quand même les supporter de quelque façon. Mais il y a des gens qui ont prétendu que les Américains sont contents d'avoir plus de clients. En fait, pas vraiment. Ils avaient déjà suffisamment de clients sur place. Et il y a un coût politique énorme parce que la population n'a pas l'habitude de l'énergie chère. Il y a des grosses pressions sur le gouvernement Biden pour cesser ses exportations, tout ça. Alors, c'est un autre facteur dont il faut tenir compte. On est dans une situation quand même qui, déjà, avant la guerre, était assez tendue. Le moindre million de barils par jour compte. Et il y a le confinement en Chine qui va dans le sens inverse, qui a en ce moment plutôt tendance à détendre les choses. Alors, j'ai lu entre eux. Il y a des dizaines de millions de personnes confinées pour un truc où nous, on vit avec. Donc, c'est quand même assez intriguant. Des gens à Shanghai qui hurlent depuis leurs appartements comme des animaux en cage. Mais pour en revenir aux questions énergétiques, ça aurait un impact entre un demi-million et un million de barils par jour de demandes en moins. Donc, ça aussi, je pense que ça peut soulager un petit peu. Et finalement, j'avais vu aussi une crainte, c'était que même si les sanctions sur la Russie, sur le pétrole ou sur le gaz, j'en sais rien, mais peut-être aussi, mais sur le pétrole, même si ces sanctions ne sont pas encore fortes ou qu'elles vont mettre du temps à arriver, ou que les sanctions actuelles, par exemple sur la technologie, commencent à se répercuter sur leur capacité à produire, qu'en attendant, il y avait un risque que les acheteurs de pétrole russe fuient, voient ça comme toxique et peur de se faire sanctionner. Mais apparemment, cette hypothèse n'a pas, enfin, les acheteurs continuent d'acheter. Oui, mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de choix. Les substituts au pétrole sont assez rares et surtout, ils sont très longs à mettre en place. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire, enfin, sur ton scénario où ça peut commencer à poser problème à partir de l'automne ? Alors, sur le gaz, je pense comprendre, c'est-à-dire l'été est typiquement le moment où on reconstitue les stocks. Or, ça risque aussi d'être le moment où les sanctions commencent vraiment à peser sur notre capacité à nous approvisionner. Voilà, enfin, est-ce que tu peux développer là-dessus ? À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à l'automne, que ce soit sur le pétrole ou sur le gaz ? Écoute, ce serait difficile pour moi de donner des estimations chiffrées de ce qui va se passer. Mais la chose est la suivante. C'est un peu déjà la situation qui s'était produite l'été passé. À l'été 2021, il y a une grande partie du monde qui n'a pas réussi à reconstituer ces stocks de pétrole et de gaz de façon… Enfin, elle ne les a pas reconstituées entièrement parce que la demande mondiale a tellement rebondi si rapidement que l'industrie n'a pas pu faire face. Alors, on a commencé l'automne avec des réservoirs, je ne sais pas, à 80 % pleins ou quelque chose comme ça, ce qui n'était pas si mal. Mais quand même, ça a provoqué une flambée des prix parce que du coup, personne n'était certain d'en avoir suffisamment pour passer l'hiver. Et tout le monde essayait de se procurer les dernières quantités à la dernière minute en payant n'importe quel prix. À mon avis, ce qu'on va voir l'automne prochain risque de ressembler à ça, mais probablement en pire. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, 80 % des stocks, je dis le chiffre de façon un peu arbitraire, mais on va en avoir, par exemple, 60 %. Alors là, les effets sur le prix, sur la demande un peu urgente vont être plus élevés. Et je pense que beaucoup de gens qui ne réussiront pas à obtenir les quantités dont ils ont besoin. Donc, il y aura à ce moment-là certains rationnements qui devront être imposés, comme tu le mentionnais plus tôt. Quelles sont les industries prioritaires? Quelles sont celles qu'on veut laisser tomber? Est-ce qu'on peut réglementer, par exemple, le chauffage dans les maisons, interdire aux gens de chauffer à plus que 18? Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appliquer, mais c'est le genre de mesure qui est envisageable. Est-ce qu'on va mettre des restrictions sur la conduite automobile pour économiser le diesel? Ça, c'est une vulnérabilité particulière à l'Europe. Il y a un grand besoin de diesel partout dans le monde actuellement. Et vos automobiles utilisent du diesel. En Amérique du Nord, une automobile au diesel, c'est à peu près inconnu. Et il y a cette espèce de légende qu'en plus, ça ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas d'où ça vient, mais tout le monde croit ça, que ça fait du bruit, que ça fait beaucoup de fumée, que ça ne fonctionne pas par temps froid. Il y a toutes sortes de mythes qui sont... En tout cas, je te signale ça pour te faire rire. Mais les voitures partout dans le monde fonctionnent à l'essence. Et c'était une répartition assez logique. Ce qui est vraiment précieux, la partie la plus précieuse du pétrole, c'est le diesel qui alimente toutes sortes de grandes machineries indispensables à l'économie. Puis la partie qui n'était historiquement pas très précieuse, dont on ne savait pas trop quoi faire, éventuellement, on a décidé de les mettre dans les voitures et ça permettait de l'utiliser. Mais l'Europe, pour différentes raisons, dans les années 70, est allée vers le diesel pour les voitures. C'est sûr, ça augmentait l'autonomie. Il y a plus d'énergie dans le diesel. Alors, ça fait évidemment plus de kilométrage avec un litre. Mais maintenant que le diesel est un peu plus contraint dans sa disponibilité, ça devient problématique. C'est une mesure intéressante qui commence à se retourner contre son intention initiale. D'accord. Bon, ce que j'observe ici en France, mais j'imagine que c'est semblable dans beaucoup d'autres endroits, que les activités les plus touchées, ça va être typiquement la pêche, l'agriculture, le bâtiment et évidemment les industries gazo-intensives comme la chimie, des activités auxquelles on s'attendrait moins. Par exemple, l'autre jour, une piscine qui ferme parce qu'elle n'a plus les moyens de chauffer de l'eau à cause du prix du gaz. Donc, il y a tout un tas d'activités vulnérables comme ça, des travailleurs vulnérables aussi pour qui 50 euros de plus par mois, le plein, c'est significatif, qui peuvent faire autrement qu'en voiture. Et là, l'État, globalement, subventionne et arrose et sauve tout le monde. Sauf que je me dis que l'argent, ça ne se mange pas et ça ne fait pas rouler des voitures. Donc, à un moment, il faudrait que… Bon, bref, à court terme pour soulager, pourquoi pas. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est sur la question des investissements. Donc, l'argent qui, à terme, fera rouler peut-être des voitures. Les investissements dans les capacités de production futures de pétrole et ou de gaz, tu peux prendre le sujet comme tu veux. J'ai en tête que ces investissements sont très bas depuis quelques années. Ceux qui… Ukraine ou pas Ukraine, et il se trouve qu'Ukraine, mais bon, même sans la guerre en Ukraine, de toute façon, les capacités de production futures seraient obérées, parce que, que ce soit dans le secteur du shale oil aux États-Unis ou globalement ailleurs dans le monde, l'investissement dans l'upstream, l'exploration production est faible. Est-ce que tu as un regard là-dessus? Tout d'abord, concernant la France, il faut garder à l'esprit que c'est une année électorale et que c'est difficile d'annoncer de l'austérité quand on veut se faire réélire. Donc, quand la question de la présidence sera réglée, ça sera peut-être plus facile d'imposer des mesures d'austérité et de contrôle. Pour le moment, ce serait politiquement assez risqué, pas rentable électoralement. Je n'en vois pas dans les pays qui ne sont pas en pleine élection. Enfin, je ne sais pas où alors, je ne vais pas assez regarder, mais ailleurs en Europe, je ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a des endroits où l'inflation est beaucoup plus élevée, parce que j'imagine que les États aident moins. En Belgique, aux Pays-Bas, l'inflation est autour de 10 %. En France, c'est plutôt autour de 4-5 %, parce qu'on bloque les prix, on fait plein de trucs. Mais effectivement, tu as peut-être raison. Une fois qu'on aura passé les élections, on va peut-être laisser filer l'inflation ou alors faire de l'austérité. Je te laisse poursuivre, pardon. Si tu regardes le reste de l'Europe, c'est sûr qu'il y a des mesures d'austérité à court terme, applicables rapidement. Il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de pays qui ont annoncé qu'accélérait la transition énergétique, le déploiement des renouvelables. L'Allemagne a annoncé un plan extrêmement ambitieux de ce côté-là. Je dirais que la réaction, c'est un peu passé sur ces actions à long terme plutôt que des actions à court terme. J'ai l'impression qu'il y a encore un certain nombre de pays aussi qui ont espoir que la crise soit résolue relativement rapidement et donc qu'il ne soit pas absolument indispensable de mettre ces choses-là en place. L'attente initiale, c'est que la guerre durerait quelques jours et qu'après, il y aurait un règlement. Mais à mon sens, on est en train de s'en aller vers un enlisement. Et quand les États l'auront constaté et qu'ils verront que ça peut durer quelques années, à ce moment-là, la nécessité de mettre en place des mesures d'austérité à court terme va être beaucoup plus urgente. Ça va être un besoin beaucoup plus apparent. Comme je dis, le moment critique, ça va être probablement vers la fin de l'été quand on va voir qu'on n'est pas prêt pour l'hiver et que le prix des carburants s'envole peut-être encore pire que l'automne passé. Là, à ce moment-là, c'est clair que tout le monde va dire… Oui, il faut… Parce que si on avait de l'austérité, ce serait plus facile de remplir les réservoirs pour l'hiver prochain. Si on essaie de remplir les réservoirs tout en consommant de façon normale, dans un contexte où on est un peu contraint, ça ne marche pas très, très bien. Oui. On reparlera de tout ça. Les relances dans le… Enfin, l'accélération des investissements dans les renouvelables, on en parlera. L'austérité, sobriété, on en parlera. Juste, effectivement, il se peut que cette crise dure. Les Russes disent que les négociations sont dans une impasse. Et de toute façon, quel que soit l'état des négociations, il y a un peu des points de non-retour qui ont été franchis avec un régime qui devient de plus en plus infréquentable. Enfin, voilà. Le massacre de Boucha, entre autres. Enfin, voilà. Biden qui les accuse de génocide. Enfin, là, c'est… En fait, on aurait plutôt de la chance si ça ne s'aggrave pas, plutôt que… Bon, si ça ne fait que s'enliser. Pardon. Alors, je t'ai coupé, tu développais… Quand tu sais que ça s'enlise, oui, ça peut s'aggraver, ça peut faire tâche d'huile, il peut y avoir différentes formes d'escalade. Je pense… La façon de sortir d'un enlisement, en fait, c'est de pratiquer différentes sortes d'escalade. Ça peut être les Russes qui font des pressions sur d'autres pays en espérant les forcer à se retirer de la coalition informelle qui est contre eux. Mais ça peut être aussi les Ukrainiens qui commencent à attaquer la Russie. On voit des indices de ça pour forcer les Européens, l'OTAN, à s'engager derrière eux, pour leur forcer la main en quelque sorte. L'escalade est une grosse tentation des deux côtés, en fait. Tout à fait. Pardon. Mais tu voulais parler, en fait, de l'investissement pétrolier aux États-Unis. Oui, oui, reprenons le fil. Voilà. Oui. L'investissement pétrolier aux États-Unis a été plutôt faible ces dernières années parce que les investisseurs ont fini par découvrir que les investissements pétroliers n'étaient pas très, très rentables et qu'ils perdaient… Enfin, pour dire qu'ils perdaient de l'argent, ce serait un peu exagéré, mais c'était des investissements très risqués. Il y en avait beaucoup qui ne rapportaient pas. Alors, il y a eu comme une espèce de froid. Et tout à coup, c'est l'automne dernier, les prix ont recommencé à augmenter à un niveau qui assurerait un bon retour sur l'investissement. Et la question est devenue, mais est-ce que ça va durer? Si j'investis tout de suite, ça va commencer à produire dans six mois, dans un an. Et à ce moment-là, est-ce que les prix seront toujours élevés et donc intéressants pour ma rentabilité? Ou est-ce qu'au contraire, la situation de crise va s'être réglée, les prix vont être retombés et ça va être un investissement qui ne me rapportera pas beaucoup? Alors, ce doute-là sur la rentabilité de l'investissement et sur le fait que les prix allaient se maintenir à long terme a beaucoup retenu les investisseurs tout l'automne et pendant la majeure partie de l'hiver. Mais on commence à voir qu'avec cette crise e-crunienne, que finalement, c'est un espèce de game changer. La situation est tout à fait nouvelle. Tout à coup, ça devient intéressant parce que je pense que les investisseurs savent que ça va garder les prix du pétrole élevés pendant très longtemps. Même si la guerre prend fin, en fait, la Russie est un peu hors circuit pour un bout de temps. Ça crée une incertitude. Ça va maintenir des prix assez élevés pour que l'investissement soit intéressant. Donc, depuis le début du mois de mars, à peu près, on voit une grande recrudescence de l'investissement pétrolier aux États-Unis. Et alors qu'on ne s'attendait à pas grand-chose, en fait, en termes d'augmentation de la production cette année, là, on s'attend à ce que la production pétrolière américaine augmente, je ne sais pas, un million, deux millions, toutes sortes de chiffres qui circulent, mais une augmentation assez substantielle. Et probablement la même chose dans le gaz. C'est quelque chose où on ne dira pas que la dépletion pétrolière est renversée à cause de ça, parce que presque tout l'investissement se fait dans une seule région, le bassin Permien. Les autres régions de schiste sont tellement épuisées, leur état de dépletion est tellement avancé, qu'en fait, même si tu investis beaucoup, tu ne sortiras pas beaucoup plus de pétrole du sol. La dernière frontière aux États-Unis, c'est le bassin Permien, au Texas. Voilà. Alors, peut-être que je voudrais une petite parenthèse pour expliquer pourquoi on parle autant des États-Unis, parce que c'est assez stratégique. C'est le premier ou le deuxième plus gros producteur mondial. Enfin, c'est très gros. Et une des principales sources par lesquelles on peut encore augmenter la production mondiale, et du moins, depuis 12 ans, c'est le cas. Donc, pour l'avenir, ce sera important. Effectivement, le bassin du Permien, c'est une des principales sources, de cette principale source. Et j'ai lu que même là, il commence à être à court de sweet spots. Alors, je ne sais pas comment il faut le traduire en français, de points sympathiques. Donc, finalement, il y a peut-être ce scénario qui serait que cet hache d'or du shale oil, il n'aura au mieux duré que 15, 20 ans aussi. Donc, après quoi, la dépression serait en marche de nouveau aux États-Unis après un bref interlude. On en avait parlé lors de notre intervention. À ce propos, l'expert pétrolier américain Arthur Berman, qui est un des gars que je suis, c'est vraiment un des experts les plus intéressants, à propos du gaz de schiste, il y a 10 ans déjà, il disait que le pétrole de schiste, ce n'est pas une résurrection de l'industrie pétrolière américaine. En fait, c'est une fête de départ à la retraite. Une bonne image. Malgré tout ça… Alors, les observateurs pétroliers ne sont jamais attendus à ce que la révolution du schiste dure très longtemps, parce que la ressource en place, ce n'était pas si énorme que ça. Je pense qu'on parle de 40 milliards de barils. Oui. En fait, c'est une courbe d'exploitation normale. Au bout de 15 ans, en fait, tout le monde s'attend à son plafonne et qu'après ça, il y a un déclin, sauf l'agence américaine d'information sur l'énergie, qui voit une espèce de montée continue. On ne sait pas trop pourquoi. Les chiffres qu'ils donnent pour 2050 correspondent, je pense, à 120 milliards de barils, alors qu'on sait qu'il y en a 40 sur place. En fait, je vous rappelle trop le chiffre exact de l'OIA, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Ils annoncent le cumulatif sur 40 ans qu'ils annoncent, par rapport avec les ressources qui sont en place. Alors, il y a des mythes nationaux comme ça qui se perpétuent. Je ne sais pas, c'est des courants politiquement rentables. Je ne sais pas trop comment ils en arrivent à ça. Mais les géologues pétroliers ne croient pas beaucoup à une croissance éternelle et soutenue du chiffre. On sait que la limite est en vue. Sinon, qui a des réserves? Il y a l'Arabie saoudite, mais la quantité exacte de réserves est un peu sujette à caution. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'augmenter leur production autant qu'ils le prétendent? Ce n'est pas clair. En plus, l'Arabie saoudite a eu une tendance historique à ne pas augmenter leur production quand il y avait une crise, parce qu'ils aimaient beaucoup engranger les profits pétroliers. Alors, ils annoncent toujours qu'ils vont augmenter leur production en réaction, mais ils ne font jamais beaucoup, en fait, parce que c'est trop rentable pour eux. Un pays qui avait des réserves déclinantes, mais quand même encore mobilisables, c'était la Russie, mais bon, ils sont en jeu en ce moment. Sinon, tu peux parler du Canada, du bitume en Alberta. Ça ne manque pas, il n'y en a pas. Mais c'est très, très long à mobiliser et très, très coûteux. Je pense que c'est quelque chose comme 100 000 $ par baril. Pour produire un baril plus, il faut que tu investisses 100 000 $. Alors, si tu veux rajouter un demi-million de baril qui a été rendu dans des tonnes de milliards de dollars. Le Venezuela, qui a aussi un pétrole très lourd et cher à aller chercher. À nouveau, les chiffres qu'il donne sur les réserves sont potentiellement sortis du cerveau aléatoire de Hugo Chavez à l'époque. Enfin, bref, donc ça aussi, c'est assez hypothétique. Le Venezuela, il y a des réserves très importantes. C'est la plus grosse réserve au monde. Théoriquement. De bitume, mais il est enfoui à 1 500 mètres de profondeur. Voilà. Ce n'est pas la même chose qu'en Alberta. En Alberta, on le mine en surface. On va le chercher avec des pelles mécaniques. On le met dans une machine pour chauffer ça et rendre le bitume plus liquide et le séparer. Au Venezuela, ça se ferait, mais il faut creuser les puits, injecter de la vapeur et après ça, récupérer le bitume qui est moins visqueux que celui du Canada, mais quand même assez visqueux. C'est effaisable, mais c'est cher, c'est compliqué, ça prend beaucoup d'énergie. Et de toute façon, le pays est sous un embargo américain dont presque tout le monde a oublié les causes. Mais il y a des pressions aux États-Unis actuellement pour soulager cet embargo-là parce que c'est une réserve qu'on pourrait mobiliser, mais ça ne se fera pas rapidement parce que les techniques restent à finir de mettre au point. Le déploiement va être long. On repart d'une industrie qui est dans un état absolument lamentable parce que ça fait 10 ans qu'il est paralysé par le manque de pièces et qu'il manque de tout ce qu'il faut pour consommer à produire. Pour conclure sur cette question des perspectives sur le pétrole, parce qu'il y a parlé de renouvelable après, juste pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, il faut savoir que tu suis de manière extrêmement minutieuse de tout ce qui se dit dans le milieu pétrolier. Tu es régulièrement connecté aux communications et aux conférences que donne Reistat Énergie, que tu suis chaque semaine. Donc, tu as une bonne idée de ce qui se dit, de ce qui peut se penser dans le milieu. Alors, on peut effectivement faire un long tour d'horizon pays par pays, mais globalement, ta conclusion en termes de perspective sur la question, on va dire, du pic pétrolier, c'est qu'on n'en est globalement pas loin. Peut-être même qu'il a été franchi en 2018, mais globalement, on est sur ce plateau-là. Mais la descente serait à un rythme qui ne serait pas trop brutal et qui permet l'adaptation. Alors, je ne sais pas si ça veut dire du moins 1% ou du moins 2% par an, mais que globalement, on peut s'y adapter. Au regard de tout ce que tu nous exposes depuis tout à l'heure, qui est quand même assez… Je ne sais pas si c'est effrayant. Moi, je me dis, tant mieux, si on en manque, ça nous poussera à changer. Au regard de tout ce que tu nous exposes, qui est quand même que toutes ces réserves sont assez hypothétiques, même si les investissements se relancent. Qu'est-ce qui te fait maintenir que finalement, cette descente sera globalement gérable, on va dire ? En fait, c'est ce qu'on a observé dans le pétrole conventionnel. Je veux dire, le pétrole conventionnel, on sait qu'il a plafonné quelque part, a atteint son pic quelque part en 2005 et 2008. La date varie un peu selon la source, mais le fait est attesté. Et depuis cette époque-là, la production de pétrole a diminué, je ne sais pas, le conventionnel a diminué de 72, 73 millions de barils par jour, peut-être 63, 64. C'est une baisse assez modérée. Je veux dire, oui, il y a un pic qui a été atteint, on n'est plus capable de soutenir la production, mais la baisse est assez longue. Assez longue, finalement, on parle de 4% de banlieue en clérisant. Et les experts pétroliers s'attendent à ce qu'au début, du moins, ce pic pétrolier soit quelque chose de 1%, peut-être 2% par année. Peut-être que dans 20 ans, ça accélérera un peu. C'est qu'au début, on va être dans une phase un peu de plateau, un peu tendu. Et éventuellement, on peut atteindre un mur où ça devient vraiment trop cher, l'investissement starie. Donc, le rythme de diminution de la production s'accélère. Mais ce n'est pas forcément contrôlé par des forces géologiques non plus. Ça peut être des forces économiques. Mais pour le moment, le pétrole va être compliqué à extraire, beaucoup plus cher, et je pense que comme il n'y aura pas d'alternative immédiate, les gens vont simplement mettre l'argent qu'il faut pour continuer parce qu'on en a besoin. Mais les pressions pour passer à autre chose vont devenir de plus en plus fortes. Alors, il y a un jeu entre l'offre, ce qu'on peut continuer à extraire dans un contexte de dépression avancée, puis une tension avec la demande, ce que les gens vont vouloir acheter, compte tenu que les prix vont être élevés, que ça va être inscrit dans le ciel, que ça s'enrove et que si tu es un gestionnaire à viser, tu vas essayer de trouver une autre chose. Donc, éventuellement, ça va se refléter sur les renouvelables. Mais regarde, on parle toujours de dire que le monde va manquer d'énergie. Le pétrole, actuellement, c'est comme 31 % de l'énergie primaire mondiale. Si tu baisses la production de pétrole de 1 % par année, ça, ça veut dire qu'en fait, l'impact sur l'énergie disponible, c'est 0,31 % par année. Alors oui, mais sur les transports, oui, mais pour le transport, c'est bien 90-95 % de l'énergie. Mais sur le transport, il y a des solutions aussi. Les voitures électriques se mettent en place. Tu peux compenser plus que 0,3 % en rajoutant 1 % de voitures électriques sur les routes chaque année. Ce n'est pas quelque chose qui est non-compensable. Si tu parles de l'énergie globale, je veux dire, l'énergie pétrolière n'est pas uniquement utilisée sur le transport non plus. Elle a un peu d'usages et on peut substituer l'électricité. Vous avez une diminution de 0,3 % par année, ce n'est pas très difficile. Juste en termes d'efficacité énergétique, d'habitude, l'efficacité énergétique, le taux moyen depuis 200 ans, c'est-à-dire à peu près 1 % par année d'amélioration. Alors juste en efficacité énergétique, on est capable de compenser ce truc-là. Donc, ce n'est pas que ça ne paraîtra pas, mais c'est compensable assez facilement tant qu'on reste dans ces paramètres-là. Si, à un moment donné, le pétrole commence à diminuer de 5 % par année, et tout ça, ça devient plus compliqué. Comme tu dis, il y a la question des transports, où là, ça joue vraiment un rôle clé. Mais bon, les solutions pour les transports se mettent en œuvre plus ou moins rapidement. Ils ne sont pas toujours aussi agréables et aussi efficaces que le pétrole. Mais bon, la voiture électrique, ça fonctionne. Le camion électrique, on verra. Il y a peut-être d'autres choses à trouver. Ce sera peut-être l'hydrogène ou quelque chose. Pour les camions lourds, ce sera peut-être une part de biodiesel. Mais comme c'est là le rythme que j'entrevois pour ce déclin du pétrole, ce n'est pas un rythme si accéléré qu'il n'y a pas d'adaptation possible. Moi, je le vois effectivement. La seule variable géologique suggérerait une descente d'abord plutôt lente et puis effectivement, peut-être dans 20 ans, ça s'accélérerait. Ce qui pourrait l'accélérer dans cette phase initiale, c'est ce que tu disais, des facteurs géopolitiques, économiques, ou alors le retrait d'investissement, des conflits, etc. C'est des choses qui peuvent survenir sur le chemin. Écoute, tu as commencé à en parler, mais effectivement, je ne sais pas si tu veux passer à ça, mais embrayé sur la question des renouvelables en deux temps. Un, c'est est-ce que la crise actuelle, donc le prix des métaux augmente, etc., est plutôt une aubaine ou un frein pour les renouvelables. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'on a bien fait ou pas d'investir dans les renouvelables ? Est-ce que ça nous sert à surmonter la crise actuelle ? Peut-être à commencer sur les effets de la crise actuelle. Voilà, est-ce que c'est plutôt une aubaine ? Est-ce que c'est plutôt un frein ? C'est très largement une aubaine. C'est sûr qu'à court terme, le prix des renouvelables a un peu augmenté. Peut-être de l'ordre de 20 % depuis un an. Et ça, c'est une contre-tendance. Ce n'est pas une question de technologie. C'est une question, effectivement, du coût des matières premières. Puis beaucoup du coût des transports. On insiste beaucoup sur les matières premières, mais faire venir des panneaux solaires de l'Asie, ça coûte cher. Le prix du conteneur a été multiplié par cinq ou par sept depuis un an, et ça compte beaucoup. Mais si tu regardes ça, 20 % d'augmentation pour le prix des renouvelables, c'est-à-dire des installations, des équipements qui sont utilisés pour le produire, ça paraît beaucoup. Mais le prix du pétrole a pratiquement doublé depuis un an. Le prix du gaz, on n'en parle pas. Même le prix de l'uranium a doublé, en fait, depuis la fin de l'été dernier. Alors, dans ce contexte-là, en fait, les renouvelables, même si le prix augmenté, demeurent une aubaine, à mon sens. Et comme de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut être déployé rapidement, et que tout à coup, il y a un plus grand sentiment d'urgence, il y a beaucoup de pays qui ont annoncé des programmes d'accélération. L'Allemagne a annoncé quelque chose de très ambitieux, je pense, il y a deux semaines. Il y a d'autres pays qui le font. L'Australie a déjà annoncé un virage gigantesque l'automne passé. J'avais écrit un article là-dessus. Et donc, en fait, ça bouge. Mais tout ça prend du temps à se mettre en place, toujours sur un horizon de 10 ans, pour que les programmes soient complétés. Mais alors qu'à un moment, on se disait, bon, les renouvelables, c'est déployé beaucoup trop lentement pour faire une différence, tout ça. Depuis deux ou trois ans, on a vu une accélération. Alors, il y a une époque, j'étais assez pessimiste. Et maintenant, je regarde les chiffres et je dis, bon, on est un peu plus sur la bonne voie. Je ne te dis pas que 100 % de l'énergie va être renouvable d'ici 10 ans ou 15 ans. La substitution demeure assez lente par rapport à tous les besoins. Mais si des gens ont l'impression que c'est marginal et appelé à rester marginal, je pense qu'ils ont manqué quelque chose sur l'évolution des dernières années. Ça devient très important. Je disais, l'année passée, les renouvelables représentaient 23 % de l'énergie électrique en Europe, contre 25 % pour le nucléaire. Quand je parle de renouvelables, c'est les renouvelables intermittentes. Le solaire et l'éolien. Voilà, c'est le solaire et l'éolien, les nouvelles énergies renouvelables. Si tu augmentes l'hydraulique, la biomasse arrive à 35 %. Donc, ce 23 % vous donne beaucoup de liberté. Imagine que ce 23 % devrait être compensé par du charbon ou du gaz, du gaz qui doit venir de Russie dans les conditions qu'on sait, du charbon qui n'est pas si facile que ça à extraire. Vous seriez dans un sacré pétain et ça vous donne beaucoup de liberté. Les pays qui ont investi là-dedans sont assez courts. En Europe, ça a un peu pris la place du charbon. Ça a aussi beaucoup pris la place du nucléaire en Belgique, en Allemagne, un peu au Royaume-Uni. Ce que je trouve dommage. La priorité, c'était plutôt de se débarrasser du charbon. Néanmoins, au Royaume-Uni, il n'y a plus de charbon ou à peu près plus. Le Royaume-Uni est sorti du charbon. Non, mais le Royaume-Uni, pas que par des renouvelables, mais aussi en réduisant, déjà en remplaçant pas mal de charbon par du gaz, mais aussi par l'efficacité énergétique. J'ai vu leur courbe. La consommation d'énergie totale a beaucoup baissé au Royaume-Uni depuis 10-12 ans. C'est un cas intéressant. Mais oui, j'ai vu que si les tendances des dernières années se prolongent, en fait, d'ici 3-4 ans, l'éolien serait la première source d'électricité en Europe, sans compter le solaire. Donc, dans quelques années, au rythme où vont les choses, l'éolien serait numéro un. Après, on voit, pour aller un peu dans ton sens, mais pas entièrement, il y a aussi quand même une relance, un peu dans la panique, du charbon en Allemagne, en Grèce, où on se retourne vers ça, tout en poursuivant aussi les renouvelables. Mais c'est vrai qu'à court terme, on voit aussi beaucoup de mouvements de panique qui consistent à aller chercher du gaz, du charbon, du pétrole, là où on peut, parce que sinon, on risque l'effondrement économique, concrètement. Ce qu'il faut comprendre sur le charbon et le gaz, c'est qu'il y a beaucoup de capacités de production inexploitées, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste des usines en réserve. J'ai vu, Rastat a publié des chiffres sur le facteur de charge de toutes les sources d'énergie en Europe en 2021. Et on se rend compte que les usines au charbon tournaient à 44 % de leur capacité. Les usines au gaz ont seulement 34 % de leur capacité. Ce qui veut dire que si, à un moment donné, tu n'as plus de gaz et que tu cherches un truc, un substitut, le charbon est très attrayant parce qu'en fait, il y a beaucoup d'usines en attente et tu es capable de transférer de la production vers là très, très rapidement. Mais de l'autre côté, il n'y a personne qui s'attend vraiment à faire ça à très long terme. Ils ont tous des plans pour sortir du charbon sur une période X. Mais on sait que ça va prendre du temps. Et pour le moment, tu as une urgence à régler dans les trois prochains mois. Donc, cette capacité-là, inexploitée, est intéressante parce que ça traîne ton problème à court terme. Tu as commencé à en parler en disant 23 % de l'électricité en Europe qui est issue de solaire et d'éolien. Imaginons si tout ça était au gaz ou au charbon, on serait bien embêté. Bon, ça aurait été aussi au nucléaire, pardon, beaucoup. Est-ce que ces renouvelables en ce moment sont plutôt un facteur de résilience dans la crise actuelle ? Je te vois dire que oui, mais est-ce que tu pourrais développer sur justement le tampon que ça procure et les services que ça rend dans une crise comme celle qu'on traverse actuellement ? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Ça vous donne une certaine liberté. Si vous n'aviez pas cette électricité-là de régime renouvelable, vous seriez complètement à la merci des Russes pour le gaz et même une bonne partie du charbon qui vient de la Russie aussi. On en parle peu, mais la Russie exporte beaucoup de charbon vers le vent. Et ce dont on ne parle à peu près pas, c'est qu'une grande partie du… C'est difficile d'avoir un pourcentage exact, les chiffres sont secrets, mais une grande partie de l'uranium que vous recevez en Europe est russe aussi. Pour le moment, l'uranium a complètement échappé à toutes les sanctions et la Russie continue à livrer. Personne n'a dit qu'on n'en achèterait plus. Apparemment, il y a quelque chose comme 40 ou 45 % de la capacité mondiale d'enrichissement de l'uranium qui est située en Russie. Même si l'uranium peut venir, par exemple, du Kazakhstan ou de l'Uzbékistan, qui sont des grands producteurs, en fait, le carburant est enrichi en Russie et la Russie contrôle une très grande partie du marché mondial. Même les États-Unis se sont rendus compte cet hiver, je pense que le tiers de l'uranium qu'utilise est d'origine russe ultimement. Il n'est peut-être pas miné en Russie. La Russie n'est pas un très grand producteur minier d'uranium, mais en termes d'enrichissement et de vente de produits finis, ils ont une part super importante sur le marché. Donc, ça ne donne pas très envie de se lancer dans cette voie-là, non seulement parce que les solutions sont à très long terme. Installer un réacteur, c'est beaucoup plus long que d'installer un parc d'éoliennes. Ou mieux encore qu'un parc solaire. Le solaire, dans le fond, tu déballes le panneau de sa boîte, tu l'installes à quelque part sur le banc. Ça ne prend pas beaucoup d'expertise, ça ne prend pas beaucoup de suivi, c'est vite installé. Tandis que le nucléaire, il faut former des experts en énergie nucléaire, des techniciens très spécialisés. Les longs temps de formation, les délais pour se procurer les pièces, les composantes, les installer, les mettre en œuvre sont très longs. Et en plus, la source de carburant est très contrainte. En fait, les pays qui produisent plus de 1000 tonnes d'uranium par année, il y en a 7. Et le marché du carburant est dominé par, je pense, 4 pays seulement. Et si tu décides que tu ne veux plus de l'uranium russe, je ne sais pas quelle proportion de l'uranium utilisé en France vient de la Russie, les chiffres ne sont pas publiés, mais supposons que c'est 25 % ou le tiers, quelque chose comme ça. Si tu décides que tu veux t'en passer, que tu fais un embargo, eh bien, où est-ce que tu te retournes ? Les autres producteurs vendent déjà toutes leurs productions. On en parle assez peu de ce sujet, d'ailleurs, et même de ce qu'on peut lire, c'est que la France serait plutôt plus favorable à un embargo sur la Russie que ne l'est l'Allemagne, parce qu'elle a moins à perdre. Et effectivement, moi, ça me pose la question de, bon, quand même, pour son énergie… Alors déjà, la France n'est pas isolée du reste de l'Europe. Je veux dire, si l'Allemagne a moins de gaz, enfin, le marché mondial est flexible, l'Allemagne va se tourner plus vers les fournisseurs de gaz de la France. Enfin, voilà, c'est un marché unifié. Parce qu'il y a des analystes qui disent, oui, mais bon, la France, c'est que 12 % de son pétrole qui provient de Russie. Oui, d'accord, mais bon, si l'Europe et le monde se passent de pétrole russe, c'est plus de tensions pour tout le monde. Je veux dire, c'est un seul marché. Effectivement, on ne parle pas beaucoup de cette histoire d'uranium ou un embargo sur la Russie, pour le coup, rendrait les choses potentiellement plus difficiles pour la France. Mais je n'ai pas vu de nouvelles à ce sujet. Il n'y a pas de débat. Je peux t'en parler. La question de l'uranium a simplement été exclu. C'est comme trop explosif, trop compliqué. Et je pense parce qu'il n'existait absolument aucune alternative et que les pays en étaient conscients. Je l'ai même vu au mois de mars, il y a un avion russe qui est allé se poser, qui a eu une permission spéciale. En fait, les avions russes, je pense, ne rentrent plus en Europe normalement. Mais là, c'est un avion cargo qui est allé en République tchèque avec une livraison d'uranium spéciale. C'était prévu, c'était organisé, tout ça. Ces livraisons d'uranium se maintiennent en dépit de tout parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas d'alternative du tout. Alors pour le moment, les puissances occidentales ont décidé de ne pas faire d'embargo là-dessus. Mais supposons que la Russie voulait faire le jeu de l'escalade. Ils disaient, on vous coupe le robinet. Mais ça pourrait faire grincer des dents dans pas mal de chancellerie. Donc, il y a un risque là, il est difficile à évaluer. Mais l'uranium ne donne pas autant de liberté qu'on le pense parce que c'est un marché qui est très organisé où il y a très peu de joueurs et en fait, finalement, pas beaucoup de flexibilité. C'est un marché très concentré qui comporte ces risques aussi. Écoute, super. On dit souvent que le lithium est plus concentré que le pétrole. Donc, ça amène son lot de risques d'avoir une économie de la batterie. Mais l'uranium est encore plus concentré. Donc, les risques géopolitiques sont plus grands. Même si jusqu'ici, on a été chanceux, il n'y a jamais vraiment eu de difficulté d'approvisionnement. Mais ce n'est pas une garantie absolue pour l'avenir. Sur le lithium, une petite parenthèse qui est qu'on a commencé à exploiter une mine en Alsace qui, potentiellement, pourrait couvrir les besoins de la France pendant assez longtemps. Donc, en espérant que ce soit géré convenablement sur le long terme. Et évidemment, si la mine est en France, on sera plus soigneux sur les conséquences environnementales que quand c'est à l'autre bout du monde. Donc, forcément, ce sera plus cher. Et on peut l'espérer gérer avec plus de sobriété, qui est d'ailleurs le dernier sujet que je voulais évoquer avec toi. Mais tu sais, pour revenir sur cette question du prix, le prix, c'est un des facteurs. On se rend compte de plus en plus que la stabilité de l'approvisionnement est absolument cruciale. C'est quelque chose dont on ne discutait pas beaucoup il y a deux ans. Et toutes ces questions de logistique, de stabilité, de l'approvisionnement, les industries se rendent compte que c'est très important. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir le lithium le moins cher si le robinet peut se fermer du jour au lendemain ? Complètement. Ça s'arrête, il n'est pas plus avancé. Donc, du point de vue d'une industrie, ça peut être intéressant de payer un peu plus cher et d'avoir un approvisionnement plus assuré. C'est des nouveaux calculs, en quelque sorte, mais ils sont de plus en plus fréquents. Oui, c'est une évolution intéressante. La diversification des sources d'approvisionnement aussi. Les questions de souveraineté. Quelque chose dont le prix serait élevé, mais sur lequel on serait souverain a peut-être autant de valeur que quelque chose dont le prix serait bas, mais qui est potentiellement fragile. Tout ça, je trouve que c'est intéressant que ça entre dans le calcul que les gens font et ne pas regarder que le prix complètement. Je voulais clore sur cette fichue question de sobriété. Non, parce qu'on en parlait en préparation. Déjà, il faudrait définir ce que c'est. Moi, je suis assez déçu. Je me disais, la sobriété, il y avait déjà plein de bonnes raisons de le faire avant pour des questions de climat, de sécurité énergétique, de limitation des pollutions. On n'a rien voulu écouter, on n'en fait qu'à notre tête. Là, il y a quand même une crise assez grave qui appelle à se serrer les coudes, à réduire les gaspillages. L'AIE a fait tout un tas de recommandations. Tout à coup, beaucoup de gens sont devenus, entre guillemets, décroissants en demandant à se serrer la ceinture, à faire des efforts et des injonctions à limiter les gaspillages. Mais ça n'en reste qu'à l'appel aux bonnes volontés des gouvernements, des entreprises, des je ne sais pas quoi. Je vais dire, à quel moment est-ce qu'on… Moi, j'aurais plus pensé qu'on puisse saisir cette opportunité au moins temporairement pour, par exemple, réduire les vitesses sur les routes, limiter les températures de consigne, de chauffage, plein de choses. L'AIE a donné une dizaine de conseils, on aurait pu en imaginer d'autres, qui ne sont pas franchement insupportables, qui permettent au moins de faire les premiers bouts du chemin aussi de la décarbonation. Parce que si on n'est pas capable de faire le premier bout, comment est-ce qu'on veut arriver à 0 d'ici 30 ans ? Et je ne vois pas grand-chose. Quel regard tu portes, toi, sur cette question de la sobriété ? La sobriété, c'est toujours un peu compliqué. Dans les discussions, c'est toujours le truc qui met tout le monde d'accord. Est-ce qu'on doit faire du nucléaire ou du renouvelable ? Ah, mais de toute façon, le mieux, ce serait de faire de la sobriété. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. D'accord, moi, je n'ai aucun problème avec ça, c'est très juste, mais ça ne règle pas la question. Même en sobriété, tu continues à utiliser l'énergie, tu en as besoin d'un minimum, même si tu es très, très soble et que tu vis comme un ermite dans une cabane, tu as quand même besoin de te chauffer en hiver. Bref, tu as toujours un besoin énergétique, même s'il est diminué. Et la question, c'est d'où il vient. Et la sobriété, mis à part le fait que ce n'est pas toujours défini de façon très claire, consommer moins, oui, mais de combien ? Et quelle sorte d'énergie il faut privilégier ? Puis de quelle filière est-ce qu'il faut sortir ? Là, ça devient beaucoup plus flou. Et quand tu poses la question, politiquement, comment est-ce qu'on convainc les gens de faire ça ? Là, on entend le bruit des criquets. C'est très difficile à vendre. Et il n'y a pas beaucoup de travaux qui portent sur une espèce de sobriété heureuse. J'avais partagé sur mon blog un travail qui a été fait par une équipe internationale qui disait qu'on pourrait avoir un mode de vie moderne, mais sobre, avec 15 à 18 gigajoules d'énergie par année, au lieu de, je pense que c'est 180 que vous consommez en France actuellement. Mais il faut que toute la société soit organisée pour ça. Il y a un choix de technologie approprié et sobre. Mais c'est un vrai mode de vie. Tu as un appartement, il est chauffé à 20 degrés, il est climatisé à 20 degrés toute l'année. Tu as un téléphone portable, tu as un ordinateur portable par foyer. Les maisons sont plus petites, par contre. Tu as le droit, je pense, à 15 mètres carrés par personne, ce qui n'est pas énorme. Mais tu as le droit, je pense, à 4 kilos de vêtements par année, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on consomme actuellement. Mais au moins, tu ne te promènes pas les fesses à l'air. Donc, c'est quelque chose qui est vivable. Tu peux le calculer. Ça reste un mode de vie moderne. Il y a encore des voitures, il y a encore quelques avions. Il y a des transports en commun. L'objectif, c'est de te limiter, je pense, à 15 000 kilomètres par année de déplacement, tout mode de déplacement confondu. Parce que même les transports en commun ont une empreinte aussi. Donc, il faut aussi réduire les transports en commun dans un monde idéal, réduire tous les déplacements. Donc, ces choses-là se calculent et ça nous donne des modes de vie étonnamment sobres et sans qu'on soit, je ne sais pas, en train de soucier des cailloux au fond d'une caverne, à allumer un petit feu avec des brindilles pour se réchauffer. Ce mode de vie dans lequel on peut se connaître, c'est sûr, c'est moins exubérant que ce qu'on a actuellement. Les gens les plus pauvres de notre société vont peut-être se reconnaître, mais c'est clair que les plus riches vont grincer des dents énormément parce que c'est un gros, si tu passes de 15 mètres carrés par personne à partir de ton yacht privé de 500 millions d'euros, c'est une descente assez substantielle. Mais ça se calcule, il y a possibilité d'être sobre sans être, sans que ce soit un retour à la Terre puis un retour à la biomasse. D'ailleurs, si on regarde les anciens systèmes à biomasse, l'Europe au milieu du 19e siècle consommait à peu près 30 gigajoules d'énergie par individu. C'était presque uniquement de la biomasse, c'est-à-dire du bois. Et avec la population actuelle de l'Europe, je pense que ce niveau-là de consommation en biomasse n'est probablement pas soutenable. Donc, l'idée d'un retour à la Terre pour tout le monde n'est pas vraiment viable. Ça peut être une solution pour certains, mais ça reste un mode de vie qui est relativement énergivore. Surtout si, en plus, tu es dans le contexte actuel où les magasins sont en ville, les grandes surfaces, et que tu es obligé de faire 30 ou 40 kilomètres en voiture pour t'y rendre. C'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu es peut-être, à certains points de vue, un mode de vie plus urbain où tout est plus près et plus viable. Ce qui est peut-être plus difficile à ce moment-là, c'est les grandes mégalopoles où les lieux de travail, les lieux de résidence, les lieux de consommation sont très séparés. Si tout ça était dans le même quartier, ce serait plus viable. Ça, c'est un genre de réaménagement des villes qui est très long et très compliqué à faire. La solution n'est pas en vue pour demain. Mais, bon, écoute, on peut ne pas aimer cette solution-là, mais je veux dire, quand on parle de sobriété, il faut quand même la définir. Il faut dire quel niveau de sobriété, quel genre de mode de vie ça pourrait représenter, comment on pourrait s'y rendre. Et est-ce que le truc est tellement frustre et rustique et rudimentaire que ça décourage les gens? Ou est-ce que certains gens vont dire, ou est-ce que la majorité peut dire, « Bon, écoute, on sait qu'il faut faire un sacrifice pour l'environnement, pour la planète, sinon on va tous crever. » Finalement, ce n'est pas si mal. Je veux dire, ce mode de vie-là, bien qu'un peu moins amusant que celui qu'on a, ce n'est quand même pas l'or. Oui, non, je pense… Il y a des pays… Dans le fond, ce n'est pas si loin que ça du mode de vie des Chinois, par exemple. C'est un peu le niveau de consommation qu'ils ont. Oui, je pense que après, effectivement, pour le définir… C'est un petit appartement, une cause de services collectifs. C'est exactement ça. Pour définir, je pense que tu as donné pas mal d'exemples, je trouve ça utile de dire qu'est-ce qui relève de l'efficacité énergétique et qu'est-ce qui relève de la sobriété. Donc, effectivement, l'efficacité énergétique, ça va faire la même chose, exactement le même mode de vie, mais avec moins d'énergie. Et la sobriété, ça va être des évolutions de mode de vie. L'un ne s'oppose pas à l'autre. D'ailleurs, de toute façon, il faut tout faire. Non, mais ça ne pose pas du tout à l'autre. Il y en a un qui s'intéresse sur les moyens et il y en a un qui s'intéresse plus sur les finalités. Qu'est-ce qui est important pour nous, en fait? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Et c'est un peu le débat entre le développement durable et l'écologie profonde. C'est un peu la même chose. Le développement durable, ça a toujours été d'essayer de faire à peu près la même chose, mais avec des moyens différents et qui, on l'espère, vont avoir moins d'impact. Tandis que si tu arrives en écologie profonde ou en redirection écologique, ce qu'on fait, on questionne plus la finalité. Est-ce que c'est important de faire ça? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on ne devrait pas le laisser tomber et faire d'autres choses qui vont consommer moins et nous apporter autant de satisfaction ou une satisfaction différente? Il faut remettre enfin les finalités. Un monde 100 % renouvelable ou 100 % sobre peut être intéressant, mais c'est clair que ses valeurs, ses objectifs, les buts qu'il poursuit, la façon dont il fonctionne, les attentes par rapport à, je ne sais pas, obtenir toutes sortes de services immédiatement vont être différentes. Ça ne sera pas le monde dans lequel on est, mais ça ne veut pas dire que c'est l'horreur non plus, mais les valeurs, les attentes et les modes de vie qu'on va proposer vont être ajustés en conséquence. Il n'est pas écrit nulle part que notre mode de vie actuel est là pour l'éternité, que c'est le seul possible, que c'est le seul intéressant. De toute façon, on sait qu'il n'est pas soutenable à long terme. Il faut se trouver une solution de sortie qui va nous apporter une certaine satisfaction. Et je ne pense pas que c'est, pour la majorité des gens, la solution de sortie acceptable, c'est d'aller élever les chèvres dans une région semi-désertique montagneuse. Tu prêches inconvaincu sur le fait qu'il n'y a pas à caricaturer la chose. Non, il y a beaucoup d'exemples. C'est possible, il y a des gens qui le font et qui trouvent la satisfaction parmi eux, mais la plupart des gens n'en ont pas envie, en sont probablement pas capables physiquement et mentalement. Et je veux dire, c'est des citoyens. Certains qui font ce grand saut peuvent regretter après quelques années, c'est très très dur. Ils ont renoncé quand même à un certain confort pour faire un travail difficile et pas très bien rémunéré. Tu évoques l'élevage de chèvres. Donc oui, c'est des bons exemples. Il y en a beaucoup qui s'y mettent et c'est juste dur. On s'entend que c'est un peu une caricature. Mais ces gens-là aussi souvent arrivent à 50 ou 55 ou 60 ans. Leur force décline un tout petit peu. Ils se rendent compte que c'est trop dur. Il faut qu'ils retrouvent un mode de vie qui est un peu moins dur physiquement. Alors, ils sortent, ils tombent dans la société normale où je ne sais pas trop comment on doit l'avenir. Je suis sûr que ce n'est pas des gens qui vont faire une orgie de consommation. Mais je présume qu'ils n'ont pas perdu leur belle motivation. Mais bon, il reste que le mode de vie très très dur et pas très soutenable. J'ai un ami qui a fondé un éco-village ici au Saguenay, il y a 25 ans. Et les quatre premières années, il avait un mode de vie très très dur. Il cultivait tout lui-même. Il élevait ses poules, il fendait son bois. Il l'a maintenu quatre années. C'est un jeune homme qui n'avait pas 25 ans, je pense. Et ils ont développé enfin un nouveau mode de vie. Ils invitent des gens à se bâtir dans leur communauté, tout ça. Ça marche assez bien. Mais ce n'est pas un mode de vie très communautaire. La plupart des gens font leurs choses de leur côté, se réunissent pour des projets communs. C'est basé surtout autour du chauffage au bois, de bâtiments qui sont bien isolés avec la paille, des choses comme ça. Mais la plupart des gens travaillent à l'extérieur, ont des boulots normaux. Donc, une espèce de compromis. Parce qu'il s'est dit, si on veut le proposer à d'autres gens et si moi-même, je veux durer là-dedans, il faut que ça soit soutenable pour moi aussi. Si c'est constamment un effort héroïque, je vais me décourager. Je vais décourager les gens. Ce sera le mot de la fin. Merci encore, Philippe. À chaque fois, on fait des tours d'horizon très complets et riches. J'aurais dû le dire en introduction, les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. On mettra les liens. C'est toujours intéressant la veille que tu mènes. Et moi-même, j'y trouve beaucoup d'informations utiles et je les cite souvent. Donc, voilà. Branchez-vous. J'essaie de publier beaucoup de données. Parce que dans le milieu écologique, on a beaucoup de récits. Et des fois, on finit par prendre un peu trop nos récits pour de réalité. Alors, tu as le grand récit, l'épic pétrolier. On va tomber à court de pétrole très rapidement. On est à court de ressources. Il y a des gens qui me prétendaient qu'on est pratiquement à court de cuivre. En fait, si tu regardes les vraies données, la production de cuivre augmente régulièrement à chaque année. Je suis sûr qu'un jour, elle va plafonner et qu'on va avoir des difficultés. Mais si tu regardes les données qui existent, en fait, ce jour-là est probablement assez lointain. Donc, quand tu regardes les données, ça remet les choses en perspective. Ça permet de sortir d'une espèce d'état de panique. Et de dire, bon, on a quand même une possibilité d'action. Et comment est-ce qu'on l'utilise ? Plutôt que de dire, c'est désespéré, l'effondrement est sur nous. Ça peut créer une espèce de terreur paralysante. Alors, en regardant les données, en voyant que la situation est passée désespérée. Quand on prend tous les trucs séparément, oui, quand on regarde les choses dans leur globalité, on n'a pas parlé de biodiversité nous-mêmes, mettons qu'il n'y ait pas de problème de biodiversité. Bon, je vais donner un exemple. On disait tout à l'heure, bon, pour le déclin pétrolier, ça devrait aller, ça devrait être lent. Or, pour sauver le climat, il faut que ce soit rapide. C'est des choses comme ça où, dans l'ensemble, une fois qu'on emboîte un peu tous les sujets, sur le cuivre, alors c'est toi qui m'as… Bon, il n'y a pas que toi, mais c'est vrai que dans d'autres échanges précédents, tu l'avais dit, on n'a pas un problème de réservoir et de disponibilité de cuivre dans les écorces terrestres. On a un problème de débit du robinet et donc la demande augmente subitement. il va falloir engager des investissements conséquents et à terme, la production de cuivre sera rétablie, il peut y avoir des tensions sur le passage et ce sera rétabli par la suite. Mais derrière ça, il y a quand même une sorte de course en avant où on n'en voit pas le bout. Alors, effectivement, l'effondrement du cuivre, ce n'est pas pour demain, mais on se demande quand même quand est-ce que… L'histoire de l'arène rouge, de toujours courir vers l'avant. On prend moins bien, je n'encourage pas la fuite en avant, mais des fois, ces arguments-là deviennent très paralysants. On ne peut pas aller dans les renouvelables parce qu'il manque de réserve minérale. Non, pas vraiment. Ça peut être un frein, ça peut ralentir, certaines choses. Les réserves minérales, c'est plus un problème pour les batteries que pour les éoliennes et pour les panneaux solaires où en fait, les besoins minéraux, ce n'est rien de très particulier. Ils sont importants, mais ce ne sont pas des minéraux qui sont rares. Les généries soudaines. Donc, il faut… En revenant aux chiffres, on a une meilleure idée. C'est parce qu'on est un peu prisonnier de nos récits. Il y a quelqu'un qui me disait hier, qui reprenait mon article sur la cuivre, il me dit, oui, mais à quoi ça sert qu'il y a encore des réserves suffisantes? En fait, l'énergie pour l'exploiter est plus disponible, elle diminue. On est dans le pic pétrolier. Il me dit, mais regarde les chiffres. Je veux dire, la production d'énergie dans le monde augmente toujours de façon continue d'année en année. Le mix de ce qu'on produit change. Il y a peut-être un peu moins de pétrole en proportion, mais la quantité totale augmente. Je veux dire, on n'est pas en manque d'énergie pour exploiter des métaux actuellement. Comme tu dis, c'est même un peu un problème. On n'a tellement pas de problème qu'en fait, ça n'encourage pas beaucoup le changement, la sobriété, la transition écologique. Les problèmes sont assez loin. On sait qu'il n'y aura pas une croissance infinie, mais est-ce que le jour du déclin est arrivé? Non. Est-ce que c'est pour demain? Pas vraiment évident. Et c'est un problème, en fait. On a encore, on a plus d'abondance qu'on le pense. Et souvent, le réflexe des écolos, de toute façon, ça va décliner. On n'a pas besoin de trop se forcer. Ça va décliner parce qu'on arrive au bout des ressources. Ce n'est pas clair. Et puis, je pense que si on veut faire une transition rapide dans des délais qui permettent de sauver la planète, le climat, tout ça, on ne peut pas se fier sur le fait que le problème va se régler de lui-même. Qu'on va manquer de ressources. Ah non, non. Ce n'est pas une attente raisonnable. Quand bien même on manquerait de ressources, ce ne serait pas assez rapide pour éviter de la planète climatique. Écoute, tenons-nous en là. Sinon, on est partis pour deux heures. Et j'essaie déjà de limiter les interviews à une heure pour ne pas trop faire peur aux gens. On est à une heure et quart. Non, non, mais merci beaucoup, Philippe. Et puis, on s'en garde pour la prochaine fois. Très bien. Bonne journée à toi. Et merci de m'avoir tendu le micro. C'est toujours un privilège pour exprimer tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada